Bonjour, nous sommes dans un parcours de redécouverte de l'évangile selon saint Jean, suivant mon livre « Jean, l'évangile en filet » aux éditions Parole et silence, avec la préface de Mgr Myrkis, donc irakien. Donc si Jean est un filet, nous avons déjà étudié le premier fil horizontal, qui commence au-delà de Jourdain et s'achève en Judée, c'est donc une allusion à l'entrée en terre promise, à l'Exode, et ce second collier, le deuxième fil horizontal, reprend ce thème de l'Exode, mais d'une manière plus intériorisée. Il s'agit de marcher, comme le paralytique qui se met en marche, mais il s'agit aussi de venir à Jésus. « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ? » Il s'agit aussi de conversion, c'est la conversion de la Samaritaine et puis de ce paralytique auquel Jésus lui dit « ne pêche plus ». Il s'agit surtout de salut. Les Samaritains voient en Jésus le sauveur du monde. Et Jésus, dans l'un de ses discours, annoncera même qu'il va annoncer la bonne nouvelle aux défunts. C'est le discours après la guérison du paralytique de Bethesda. Peut-on dater tous ces épisodes ? Oui, nous avons une mention. La guérison du paralytique de Bethesda se passe un jour de Shabbat, ce qui génère une controverse. Et en même temps, c'est une fête. Quelle est la fête qui tombe un jour de Shabbat ? C'est la fête de Pentecôte de l'année 28. Or, l'année 27-28 était aussi une année sabbatique, on le sait par d'autres moyens. Qu'est-ce qu'une année sabbatique ? Mais c'est une année de salut. C'est une année où les esclaves sont libérés, où la terre se repose, où les dettes sont remises. C'est une année de pardon, de salut. Eh bien, c'est la grande année de la prédication de Jésus. Il va se faire connaître en Samarie et à Jérusalem. Alors, commençons doucement. La perle de A, nous sommes en Samarie. Alors, une femme, sans doute mal vue, va au puits à midi en pleine chaleur, sans doute pour être toute seule, et Jésus lui demande à boire. La femme s'étonne, parce que les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Pourquoi ? Parce qu'en l'an 735, figurez-vous, eh bien, le roi de Damas et le roi de Samarie ont assiégé Jérusalem, d'où cette haine séculaire. Et pourquoi Jérusalem ? Eh bien, parce que Jérusalem avait refusé une coalition contre le roi d'Assyrie. Toujours est-il que là, Jésus renoue le dialogue avec la Samarie par l'intermédiaire de cette femme et il lui demande à boire. Et la femme dit, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser, c'est une allusion à l'histoire du puits. Et la femme insinue qu'il faudrait un miracle analogue à celui du puits source, dans lequel l'eau monte et déborde. Serais-tu plus grand que notre père Jacob ? Alors, Jésus lui dit, Femme, alors on va faire avec les pètes gammes, les respirations, le balancement. Femme, crois-moi, l'heure vient où ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem, vous adorerez le Père. Vous, vous adorez une chose que vous ne connaissez pas. Nous, en revanche, nous adorons ce que nous connaissons. Car la vie vient des judéens. Mais l'heure vient, et maintenant elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Aussi, en effet, le Père recherche-t-il de tels adorateurs ? Cet esprit, en effet, qu'est Dieu. Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'il convient qu'il l'adore. Voilà, donc ça c'est Jean, chapitre 4, versets 21 à 24. Alors, vous avez entendu, c'est la vie qui vient des judéens. Le salut, ça vient de la racine haïe, vie. Qu'avaient donc de plus les judéens ? Au plan, donc, de la conversation, c'est-à-dire au plan de l'adoration. Eh bien, il faut savoir qu'au temps de Josias, il y a eu la théologie du mémorial. C'est une théologie très intéressante pour la prière. Elle est exprimée dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 3. L'amour dont Dieu a aimé vos pères est pour nous, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, eh bien, il y a le malheur, il y a des guerres, il y a l'exil, la dispersion des Samaritains, et les Samaritains perdent la foi. Mais en Judée, un peu plus tard, quand ils vont partir à Babylone, ils ont cette théologie. L'amour dont Dieu a aimé nos pères, c'est-à-dire au temps de l'Exode, au temps où Dieu donnait la manne et nous sauvait des Égyptiens, ce même amour est pour nous, aujourd'hui, qui sommes dans l'épreuve. Eh bien, écoutez, avec une foi comme ça, on traverse l'épreuve. On traverse l'épreuve. C'est ce qu'on appelle la théologie du mémorial. Et donc, les Judéens avaient effectivement quelque chose qui conduit à la vie, à la vie de la foi, à la vie de la relation avec Dieu. Alors, Jésus se révèle le Messie et la Samaritaine va témoigner au chef-lieu. Et alors, que vont faire les habitants ? Ils vont venir voir Jésus, ce qui nous amène à la perle suivante. Entre-temps, Jésus révèle à ses disciples « Ma nourriture, celle qui est la mienne, c'est que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé et que j'accomplisse son œuvre. » Et les Samaritains arrivent, Jésus parle avec eux et ils le reconnaissent comme sauveur du monde. Et tout cela fait partie de la même perle. Que veut nous dire l'évangéliste ? Comment un homme, un petit homme, peut-il être le sauveur du monde qui est immense ? Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'avion. Eh bien, la réponse est la nourriture qui est la mienne, c'est que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé et que j'accomplisse son œuvre. Si par sa volonté humaine, Jésus est uni au Père, c'est aussi le mystère de l'union de son humanité à sa divinité, eh bien, il participe de la volonté du Père qui est infinie et il peut donc sauver le monde. L'humanité de Jésus, même au plan de son humanité, participe de la dimension incommensurable de la divinité, par l'union de la volonté, parce qu'il ne veut pas faire sa volonté, mais celle du Père. Mystère humano divin. Et le semeur et le moissonneur, ensemble, se réjouissent. Qu'est-ce qu'a semé ? Ben, Jésus. Mais peut-être aussi, avant Jésus, il y a eu les disciples de Jean-Baptiste ou peut-être même d'autres disciples qui ont déjà entendu et vu quelques miracles. Et tout le monde se réjouit ensemble, il n'y a pas de jaloux. Alors, ouvrons une parenthèse, Jésus reste là deux jours. Alors, cet épisode en Samarie n'est donc pas du tout le même que l'épisode raconté par Saint Luc au chapitre 9, verset 54, où les Samaritains le chassent. Vous voyez, il ne faut pas être simpliste quand on compare, il faut bien regarder. Perle de C. Jean, chapitre 4, verset 45-54. Alors, comment ça va s'enfiler ? Les perles s'enfilent. On vient de dire que Jésus est sauveur du monde. Eh bien là, Jésus va guérir à distance. Le fils d'un serviteur du roi, d'un officier royal, est malade. « Mon Seigneur, descends avant que ne meure le garçon ! » Jésus lui dit « Va ton fils, es vivant ! » Et cet homme crut en la parole qu'avait dite Jésus et s'en alla. Voilà, donc si Jésus fait une guérison à distance, potentiellement, il peut guérir le monde entier. Perle d'Odé, Jean 5, verset 1 à 16. Nous sommes à Bethesda, la maison de miséricorde. C'est une piscine, la piscine probatique. Il y a une foule de boiteux et de malades. Jésus fait attention à un paralytique. Il sait distinguer dans la foule un homme, surtout celui qui n'a personne. Il s'en approche et lui demande s'il veut guérir. Il écoute sa plainte et lui dit « Mets-toi debout, emporte ton lit et marche ! » Ensuite, Jésus retrouve cet homme au temple. Il lui dit « Ne pêche plus ! » Donc ça, c'est l'histoire. Et juste après, la perle suivante s'enfile et c'est un dialogue, un enseignement. Alors, il y a trois déclarations solennelles. Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut faire aucune chose de par sa volonté propre. C'est le mot « nephèche » par son âme personnelle. Le Fils ne peut faire aucune chose de par sa volonté propre, mais seulement ce qu'il voit que le Père fait. Ces choses, en effet, que le Père fait, entendez l'assonance, celles-là aussi, le Fils, pareillement les fait. Indirectement, Jésus invite ceux qui l'écoutent à s'unir à la volonté du Père et à suivre son exemple. En s'unissant à la volonté divine, infiniment puissante et créatrice, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On entre dans l'amour. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Ici, on est dans les actes accomplis dans la divine volonté, dans l'amour. Alors, le mot « amour » ici, a pour racine « rechem ». C'est l'amour des entrailles d'une mère, une tendresse naturelle, une communion de nature. Alors, à la fin de ce passage, on a le petit signe, là, que je vous ai déjà montré, qui indique une marque d'oralité, c'est-à-dire qui indique qu'il y a une césure. La suite, en effet, nous parle un peu d'autre chose, c'est-à-dire la bonne nouvelle au défunt. « Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en qui m'a envoyé, il a pour lui la vie qui est pour toujours, et au jugement, il ne vient pas, mais il quitte la mort pour la vie. » « Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient et même elle est venue maintenant, où les morts entendent la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'entendent revivent, de la même façon qu'au Père, en effet, il y a la vie en sa personne. » En araméen, Knoma. « Ainsi, il l'a donné aussi à son Fils pour qu'il ait la vie en sa personne. Et il l'autorise à être aussi celui qui rend le jugement, car c'est lui le Fils de l'homme. Ne vous émerveillez pas de cela, que viennent l'heure où tous ceux qui sont dans les sépultres entendent sa voix et sortent ceux qui firent de bonnes œuvres pour le relèvement de la vie, ceux qui firent de mauvaises œuvres pour le relèvement du jugement. » Voilà, donc, dans cet enseignement, vous avez donc l'action de Jésus qui est d'abord une action de salut et de vie, mais il y en a toujours qui vont rejeter sa parole, et alors pour eux, c'est le jugement. Et observez bien comment termine la perle. « Et mon jugement est juste, je ne cherche pas ma volonté, en effet, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Autrement dit, on reprend le thème du commencement de cette perle où l'on disait « Le Fils ne peut faire aucune chose de par sa volonté propre, mais seulement ce qu'il voit que le Père fait. » Et c'est important, c'est parce que le Fils à la volonté du Père participe de sa divine volonté qu'il a le jugement et qu'il peut donner la vie et vivifier les morts. La perle de F qui termine ce collier s'enfile bien sûr avec tout ce qui précède, notamment la guérison du paralytique un jour de Shabbat. Les judéens vont faire une discussion pour demander à Jésus de se justifier. D'où vient le Shabbat ? Le Shabbat vient du livre de la Genèse, chapitre 2, versets 2 et 3. « Dieu acheva l'œuvre de la création et se reposa. » Alors on peut mettre l'accent sur « achevé », « accomplir » ou bien sur « se reposer ». Si on se repose, on ne guérit pas un paralytique malade depuis longtemps en lui demandant de porter son grabat, son lit. Mais si on insiste sur « accomplir », « achevé », eh bien au contraire, on va guérir. Puisque quelqu'un qui est guéri en bonne santé, eh bien c'est l'accomplissement du projet du Créateur, bien sûr. Mais il faut que Jésus se justifie. Alors comment est-ce qu'on justifie une parole ? C'est un problème de philosophie. Comment la parole humaine peut-elle être crue, vraie ? Comment n'est-elle pas une erreur, une confusion, un mensonge ? Comment ne tombe-t-on pas dans le relativisme ? Il faut un garant. Alors quand il y a deux témoins, c'est déjà mieux, mais peut-être que le deuxième témoin va mentir. Et donc finalement, il faut que Dieu lui-même soit le garant. Jésus va donner trois preuves. Il a en sa faveur le témoignage de Jean-Baptiste, les œuvres qu'il accomplit et qu'il témoigne que c'est une manifestation tangible de l'action du Père à travers lui. Et puis le témoignage des Écritures. Seulement, le problème des Judéens, c'est qu'ils s'appuient sur la parole de Moïse donnée par les anges, mais ils n'écoutent pas la parole de Jésus qui vient du Père. C'est ce que dit Jésus. « Scrutez les Écritures en lesquelles vous espérez, afin qu'il y ait pour vous la vie qui est pour toujours. Elle, elle témoigne de moi. Et vous ne voulez pas venir auprès de moi, afin que la vie qui est pour toujours soit pour vous. » En effet, les Écritures témoignent de Jésus. Vous pourrez citer beaucoup de choses. Par exemple, Deutéronome 18, verset 18. Moïse annonce un prophète comme lui qui viendra après lui. Jésus est plus grand que Moïse. Il est ce prophète annoncé. Daniel annonce le Fils de l'homme. Jésus se présente comme le Fils de l'homme. Isaïe s'écrit « Ah Seigneur, si tu déchirais les cieux, si tu descendais devant toi, les montagnes seraient ébranlées. » Cette parole aussi s'accomplit en Jésus et de nombreux autres s'accomplissent. Maintenant, nous allons faire un schéma récapitulatif. Observons de près la composition du collier. Il y a une structure concentrique. Jésus est le Messie attendu que la Samaritaine accueille. Il a été annoncé par le témoignage des Écritures. Donc la première et la dernière perle se répondent. Il peut sauver parce qu'il est l'envoyé du Père, fidèle à sa volonté. La perle de B et la perle de E. Il y a une vérité importante. Pour réparer un système, pour être sauveur, il faut être extérieur à ce système. Pour sauver le monde, il faut être envoyé par le Créateur. La guérison est associée à la conversion. Donc guérison du fils de l'officier royal ou du paralytique et conversion du paralytique. Une conversion qui conduit à la vie éternelle, salut définitif. Donc il y a une structure concentrique. On remarque aussi une progression linéaire. On commence à Sichem. Donc on est vraiment dans l'histoire hébraïque. Sichem, c'est le lieu d'abord du rassemblement des douze tribus d'Israël tout au début de l'histoire. En Josué chapitre 24. Et les douze tribus décidèrent de renoncer aux divinités de leur Père et de suivre le Seigneur. Et à partir de Sichem, il y a l'attente de la restauration de la royauté. On est dans une histoire vraiment locale. Ensuite, les Samaritains reconnaissent en Jésus le sauveur du monde. Ensuite, Jésus sauveur même des défunts. Et il s'appelle fils de l'homme. Or, on sait que le prophète Daniel a annoncé que le fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel pour le jugement des nations et pour instaurer un royaume d'humanité. Autrement dit, c'est l'annonce de la venue glorieuse du Christ cette fois et de la parousie. Donc nous avons une progression qui va d'une dimension, disons, locale à une dimension universelle et eschatologique. Merci, au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada